C'est un plaisir et une satisfaction totale de me retrouver ici, parmi vous, pour inaugurer cette première ligne Dakar-Djada, qui est un vieux rêve. Parce que vous savez, d'habitude, pour aller jusqu'à Djada, c'est un long chemin. On passe par plusieurs escales, ce qui fait vraiment un sacré parcours pour le passager et un sacré coup. Donc nous avons décidé, sous la vision du chef de l'État et des acteurs qui sont juste là derrière nous, qui passent leur temps à essayer de développer ce hub aérien qui est une vision étatique, de faire cette ligne à la partie de tous ces pèlerins-là. Et à un prix quand même très compétitif par rapport au coût d'exploitation de cette ligne. C'est vrai que c'est un plaisir de recevoir nos amis maliens à travers cette connexion, parce qu'on fait Bamako pratiquement 4 à 5 fois par semaine. Et avec toute la sous-région que nous desservons, Conakry, Abidjan, Bissau, Bandoulé, la Mauritanie, etc., ce vol aujourd'hui va prospérer. Et voilà pourquoi, dans la stratégie de la compagnie, nous prévoyons de faire un deuxième vol dans les semaines à venir et pour mieux renforcer la capacité en termes de siège sur cette taxe Dakar-Djeda. C'est un plaisir pour moi aussi de vous annoncer que Air Sénégal va faire le pèlerinage cette année. Et donc c'est un vol test aujourd'hui. Parce qu'incha'Allah, les passagers qui emprunteront cet avion Airbus A330 de dernière génération, qui n'en met pas 5 ans, avec une capacité de 290 sièges, 32 business, 21 premium et 237 économies, vont atteindre la destination en moins de 8 heures d'automne. Pendant que d'habitude, il fallait 14h, 15h, voire 18h avant d'arriver, complètement fatiguer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !